bonjour tout le monde ok donc nous allons continuer donc nous avons étudié la couche physique ok nous avons dit que la couche physique s'intéresse au transfert de bits ok aux côtés matériel les câbles les connecteurs le support de transmission la façon d'organiser l'échange de bits est ce qu'on travaille en synchrone en asynchrone en mode simplex en mode duplex de quelle façon ok sur une liaison physique on va bâtir un canal virtuel ou un canal logiciel qu'on appelle la liaison donnée donc la liaison donnée joue le rôle uniquement entre deux machines directement reliés sur une liaison physique ok alors bien sûr dans le monde réel dans le monde réel les connexions et que votre connexion internet ne passe pas en communication directe entre deux machines mais il ya des intermédiaires par exemple si vous voulez vous connecter à google il n'y a pas un câble direct entre votre machine et google et vous allez vous connecter au réseau internet et il y aura des nœuds un ensemble de nœuds qui vont ramener pour requêtes vers google et vont ramener les réponses vers vous ok ok c'est l'aurore de la couche réseau ok donc trouver un chemin pour les paquets trouver un chemin pour les paquets de données c'est l'aurore de la couche réseau ok alors par définition c'est la définition cette définition n'est pas à apprendre ok à ne pas apprendre la définition s'il vous plaît ok la couche réseau assure toutes les fonctionnalités de relais et d'amélioration des services entre entités du réseau à savoir l'adressage le routage le contrôle de flux et la détection et correction d'erreur non réglé par la couche 2 ok nous avons parlé de contrôle d'erreur ok ok nous avons compte parler du contrôle d'erreur c'est quoi le contrôle d'erreur donc on ajoute par exemple le bill de parité parité simple parité double la somme de contrôle le crc c'est toujours des systèmes ou des techniques de contrôle d'erreur alors la couche 2 ou la couche ils ont donné eux peut ne pas détecter certaines erreurs les erreurs non détectées par la couche 2 vont être réglées par la couche 3 ok alors donc la couche 3 à un second horreur qui est la vérification des erreurs c'est pas son rôle principal ok on va trouver ça dans le paquet ip ok ok un champ pour le contrôle d'erreur on a le contrôle de flux vous savez c'est quoi le contrôle de flux ce que vous connaissez le contrôle de flux contrôle de flux je vais déjà expliqué oui oui le contrôle de flux consiste à adapter la vitesse d'un émetteur rapide à la capacité de traitement des récepteurs long nous avons pris l'exemple l'exemple de un ordinateur et une imprimante ok ok donc le contrôle de flux donc on va essayer de contrôler l'émetteur par le récepteur de récepteurs qu'est ce qu'il va faire il va par exemple valider tram par tram ici il peut valider paquet par paquet ok il va lui dire à temps j'ai pas encore bien traité le paquet attendez un instant oui il va lui dire ok c'est bon paquet suivant oui c'est bon paquet suivant donc c'est l'une des fonctionnalités de la couche réseau donc elle reprend un travail effectué par la couche liaison de données alors la fonction principale la fonction principale c'est la fonction de commutation ou la fonction de routage ok c'est ça la fonction principale alors donc les fonctionnalités de la couche réseau c'est l'adressage donc on va attribuer une adresse à une machine le routage s'est trouvé trouvé un chemin pour ramener les paquets de la source à la destination ok contrôle du flux et contrôle d'erreur il y en a pas mal de protocole pour la couche réseau ok nous avons dit un protocole c'est quoi c'est un ensemble de règles qui assure le bon la bonne une bonne communication entre deux équipements ok la communication entre deux équipements par exemple vous avez le protocole ip ce que nous allons étudier le protocole epix de network le protocole apple talk de apple vous avez x25 il y en a pas mal de protocole de niveau 3 ok ce que nous allons étudier nous allons étudier ip dans cette version 4 et dans sa version 6 ok ce sont les protocoles qui nous intéressent pour cette année alors donc nous nous intéressons au protocole ip alors pour le protocole ip c'est l'internet c'est l'internet proprement dit alors le réseau internet se compose le réseau internet se compose d'un ensemble d'équipements d'extrémité connecté à travers des noeuds intermédiaires et d'un ensemble de liaison par exemple votre ordinateur qui est là h1 ok se connecte au premier routeur r1 le routeur est connecté par un connecté à l3 connecté à l4 connecté à l2 ok ok donc tout ceci forme le réseau internet alors si vous voulez joindre le la machine par exemple un serveur la machine h3 ok donc h1 va produire un paquet il va donner ce paquet r1 r1 va expédier soit r3 soit r4 soit r2 selon un protocole de routage donc le protocole de routage va déterminer le bon chemin est ce que le bon chemin c'est vers r3 vers r4 ou vers r2 est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord donc pour le protocole ip supposons que h1 produit un paquet un paquet c'est un ensemble de données c'est pas une trame au niveau 3 on parle de paquet ok produit un paquet par exemple la consultation d'une page web ça se traduit par la requête get ok et on donne l'url ceci on le met dans un paquet ok le paquet transit de h1 vers r1 doit décider selon sa table de routage donc il y aura une table de routage ok pour dire est ce qu'on va l'expédier à r3 est-ce qu'on va l'expédier à r4 ou on va l'expédier à r2 cette table de routage est remplie soit de façon statique c'est à dire l'administrateur vient il se connecte il va taper point conf ou point config et il va écrire les lignes de la table de routage ok ça c'est une façon statique soit soit de façon dynamique il y a un logiciel qui va calculer le bon chemin et qui va remplir les tables ce logiciel là s'appelle protocole de routage est ce que c'est clair est ce que c'est clair s'il vous plaît monsieur oui c'est ce n'est pas moi la table de routage la table de routage vous avez des correspondances destination finale sortie suivante ok ok est ce que c'est clair est ce que c'est clair s'il vous plaît ok alors voici le format d'un paquet ip donc le paquet ip c'est quoi là vous trouvez les données les données par exemple les un fichier par exemple que vous téléchargez ok ou une partie d'un fichier si le fichier fichier est trop long qu'est ce qu'on va faire on va le découper en petits éléments et on va le faire ramener petit à petit ok par exemple c'est une requête vous allez donner une requête pour télécharger quelque chose donc c'est guette et vous donnez l'url ok alors le paquet contient les données et l'entête alors l'entête ip commence par la version du protocole est ce qu'il s'agit de la version 4 ou de la la version 6 ici on est dans la version 4 donc vous allez vous trouver ici l'écriture 4 ok vous allez trouver l'écriture 4 c'est à dire c'est écrit sur sur 4 bits donc ça va être 0 1 0 0 après les hl c'est internet hydre l'inf c'est la longueur de l'entête le type de service transporté la longueur totale paquet en tête plus données ok vous avez là l'identification flag et offset ceci sert à la fragmentation du paquet si le paquet passe par un réseau qui ne peut qu'il peut pas transporter tout le paquet qu'est ce qu'on va faire on va le découper en plusieurs fragments on utilise cette ligne l'identification les flag et l'offset pour pour fragmenter le paquet en plusieurs fragments et pour récupérer le paquet après fragmentation vous avez là le time to live c'est à dire le nombre de routeur qu'on peut traverser vous allez me dire pourquoi ça sert à quoi ça sert pourquoi par exemple je vais fixer time to live à 4 ok pourquoi pourquoi ça sert à quoi non c'est pour ne pas avoir des paquets perdus dans le réseau qui tourne à l'infini par exemple h1 envoie son paquet à h3 c'est ça son objectif il le donne à r2 r2 à r4 r4 il va le ramener à r1 r1 le ramène à r2 et ça va tourner dans cette boucle ok ce genre de paquet ne doit pas exister alors qu'est ce qu'on va faire après le premier saut on décrémente ça devient 3 2 1 0 on le détruit c'est bon c'est bon c'est la durée de vie d'un paquet donc la durée de vie d'un paquet c'est le nombre de sauts qu'il va traverser le nombre de routeurs qui peuvent traverser c'est pour faire face au paquet perdu ok est ce que c'est clair est ce que c'est clair s'il vous plaît oui ok après le champ protocole ça indique quel protocole on transporte est ce qu'on transporte le paquet le protocole tcp ce qu'on transporte le paquet udp ok est ce qu'on transporte un protocole par exemple de routage rip ou spf lequel ceci indique quel protocole et se trouve au niveau des données ok le protocole là indique quel protocole on va le mettre au niveau des données le header checksum c'est le contrôle d'erreur c'est le contrôle d'erreur de l'entête ok ok c'est le champ de contrôle d'erreur nous avons vu le contrôle d'erreur par somme de contrôle est ce que vous vous rappelez c'est le contrôle d'erreur sur l'entête après nous avons l'adresse source l'adresse ip source et l'adresse ip de destination donc dans cet exemple là qu'est ce qu'on va trouver on va trouver le paquet avec l'adresse ip source celle de h1 et l'adresse ip de destination celle de h3 ok ce sont les adresses ip source et l'adresse ip de destination ici un ensemble d'options et le bourrage pourquoi si les options ne sont pas alignées sur 32 bits on va ajouter les bits nécessaires pour avoir une longueur 32 bits ok ok et après bien ne les donner proprement dit est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair s'il vous plaît voilà donc que c'est ça en passant et le bourrage au bourrage ok les options donc ici dans un paquet ip tout est écrit sur 32 bits 32 bits puis 32 bits puis 32 bits puis 32 bits c'est bon c'est bon alors si les options par exemple c'est c'est 50 bits vous avez donc 32 et après qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste ça va être 18 bits on n'a pas on n'a pas de quelque chose qui est égal à 32 donc on ajoute des bits nécessaires pour avoir pour avoir 64 pour avoir un alignement sur 32 soit 32 soit 64 soit 96 soit 128 mais ne pas avoir un autre nombre ok c'est ça le bourrage le bourrage on ajoute des bits pour avoir un alignement sur 32 bits c'est bon c'est bon monsieur vous avez compris oui ami qui n'a pas compris quelque chose il n'a pas compris quelque chose donc dans ce diapo là donc on répète ce que je viens de dire la version sur 4 bits la longueur de l'entête de service et ainsi de suite alors pour le protocole ip version 6 la nouvelle génération d'ip qui est en cours d'utilisation et on a la coexistence de ip dans sa version 4 et la version 6 on cherche à passer à ipv6 mais on n'enlève pas facilement vous savez pourquoi pourquoi ipv6 a commencé à partir de 1995 mais jusqu'aujourd'hui on n'a pas ipv6 qui domine toujours et pv4 existe pourquoi parce que l'infrastructure qui existe existe c'est de l'argent ok qu'on a mis pour avoir des machines pour avoir des applications qui tourne autour des pv4 on va pas tout jeter à la cobelle et passer brusquement vers ipv6 ce sont des raisons surtout économiques rien d'autre ok ce ne sont que des raisons économiques donc on ne peut pas basculer brusquement de ipv4 vers ipv6 mais ça doit être un passage doux ok une migration douce c'est bon alors pour l'ip version 6 qu'est ce qu'on a on a l'adresse source qui est sur 128 bits et l'adresse de destination aussi sur 128 bits tout à l'heure l'adresse c'était 32 bits ok donc on peut avoir uniquement de puissance 32 aux alentours de 4 milliards de machines dans le monde entier et on a dépassé largement ce nombre avec ipv6 qu'est ce qu'on va faire on va prévoir une écriture des adresses ou des adresses écrites sur 128 bits donc on peut avoir deux puissance 128 adresses possibles ok ok on suppose qu'avec ce nombre là on n'aura aucun problème d'épuisement des adresses ip ok donc pour le paquet ipv6 toujours la version donc on va trouver ici 6 on sait très bien c'est le protocole ipv6 ce n'est plus le protocole ipv4 la notion de priorité l'étiquette de flot la longueur des données en tête suivant c'est quoi cette entête suivante donc ça va être anticipé ça va être peut-être été sécurisé ça peut être quoi que ce soit nombre maximum à ma deux sauts c'est c'est le ptl ok là des sources à des destinations et s'il ya des entêtes d'extension ok ok donc là on a simplifié largement l'entête ip ok ça devient très simple et très simple ok et on a augmenté le nombre d'adresses possibles et ça ce sont les apports de ipv6 ok donc la version donc ici c'est 6 la priorité indique le contrôle du flux ok l'étiquette de flot indique la transmission à conditions particulières dans certaines conditions si on travaille par exemple pour un service qu'on appelle les services synchrones ou services isochrone ce sont les services qui demandent la continuité ok la continuité sans arrêt par exemple un flux vidéo un flux vidéo exige que les paquets se suivent sans retard ok la longueur de charge utile c'est ce c'est une longueur de données en tête suivant qu'est-ce qu'on a comme en tête au protocole qui suit ok ok c'est bon est-ce que c'est clair s'il vous plaît est-ce que c'est clair s'il vous plaît est-ce que vous allez vous arrivez bien à assimiler ce que nous sommes en train d'étudier ensemble ok donc nous avons dit que parmi les fonctionnalités principales c'est leur tâche donc l'objectif principal du protocole ip ou du protocole de niveau 3 un protocole de réseau c'est leur tâche ok alors le tâche consiste à déterminer par quelle voie de sortie un paquet sera-t-il expédié en fonction de sa destination finale donc là nous avons dit le roteur r1 doit décider est ce qu'il va donner le paquet r2 à r4 ou à r3 ok alors que la destination finale c'est h3 ok c'est ça le routage donc le routage consiste à déterminer par quelle voie de sortie un paquet sera-t-il expédié en fonction de sa destination finale donc on trouve dans chaque routeur une table ce qu'on appelle la table de l'otage qui contient l'adresse de destination est la sortie en question ok alors cette table est remplie de façon statique ou de façon dynamique façon statique c'est à dire l'administrateur du réseau accède et il va configurer il va définir la table de l'otage voici la table de l'otage la destination qu'est ce qu'on prend comme sortie notre destination qu'est ce qu'on prend comme autres sorties et ainsi de suite pour chaque destination quelle serait la sortie ok ça c'est la façon statique la façon dynamique il ya un logiciel ce qu'on appelle un protocole de l'otage vous avez par exemple le protocole l'ip routine information protocol ok qui a pour rôle de collecter des informations sur le réseau et de remplir cette table ok ok on va essayer de collecter des informations sur le réseau et de remplir la table de façon optimale ok et s'il ya des changements sur le dans le réseau internet par exemple une voie qui est qui a été perdue ou quoi que ce soit et va mettre à jour la table c'est le montage dynamique ok c'est clair s'il vous plaît c'est clair alors le routeur qu'est ce qu'il va faire il aura une file d'attente en entrée les paquets et qu'est ce qu'il va faire il va prendre les paquets il va les envoyer vers les bonnes sorties en fonction de la table de route h vous avez pour l'internet il y en a actuellement 3 3 protocole de l'outage connu ok et c'est divisé en deux familles le routage intérieur et le routage extérieur intérieur c'est à dire dans un pays et extérieur c'est à l'extérieur des pays ok à l'intérieur d'un pays on a soit rip si le nombre de routeur est inférieur à 16 ok on utilise le routage et rip c'est un routage à vecteur de distance ok ça l'autage avec le distance donc pour ce cours là je vais pas l'expliquer comment ça fonctionne donc si c'était un cours pointu donc on fait des exercices dessus et on travaille comment fonctionne exactement rip mais là on voit globalement ce qu'il y a comme technologie dans le réseau ok ok donc pour rip si on a un nombre de routeurs inférieur à 16 on utilise l'ip c'est le c'est un routage à vecteur distance maintenant si on passe un nombre supérieur à 15 ok c'est à dire 16 et plus alors qu'est ce qu'on va faire on va utiliser open shortest path first c'est un routage à état de lien la différence entre les deux rip et osbf rip un routeur va consulter uniquement ses voisins ok pour construire sa table de routage il consulte ses voisins il voit est-ce qu'ils ont des informations pour remplir sa table de routage c'est tout alors que osbf il va inonder le réseau par les informations de routage ok chaque routeur va collecter ses propres informations ou les informations de son entourage il va préparer un paquet qui contient ses informations et il va envoyer ce paquet à tout le réseau à tous les routeurs du réseau donc il va informer tout le monde chaque routeur va informer tous les autres routeurs et chaque routeur aura une cartographie claire de tout le réseau donc il peut choisir le bon chemin est ce que c'est clair est ce que c'est clair s'il vous plaît alors on va revenir à ça supposons que on travaille avec rip on a un nombre de routeur 15 et moi donc inférieur à 16 1 qu'est ce qu'il doit faire il va consulter le lien vers h1 va consulter le lien vers r3 le lien vers r4 le lien vers r2 ok ces liens là il va leur attribuer des notes ok après il va envoyer l'information vers r3 vers r4 vers r2 r2 on voit ce qu'il connaît r1 r4 on voit ce qu'il connaît r1 r3 on voit ce qu'il connaît r1 mais r5 nous qu'on ne communique pas avec r1 c'est ça le montage avec le distance ok avec le distance en réalité la distance c'est une note attribué à un lien ok donc r1 va avoir ses propres informations les informations en provenance de r2 les informations en provenance de r3 les informations en provenance de r4 il va construire sa table de montage c'est bon à trois fait exactement la même chose donc on que ce consultant r1 r4 et r5 r5 va consulter uniquement r3 et r4 ça c'est le montage rip et ok maintenant si le nombre est très élevé on passe à ospf ospf qu'est-ce qu'il fait il va collecter les informations sur les liens de l'entour prépare un rapport ok et il va l'envoyer à travers tout le réseau le rapport arrive jusqu'à r5 va arriver à r2 r3 r4 et r5 r2 fait un autre rapport l'on voit r1 r2 r3 r4 r5 r5 va préparer un rapport il va l'envoyer à r1 r2 r3 r4 donc chacun peut avoir une vue globale bien clair du réseau bien clair du réseau et bien sûr sûr qu'on est bien le réseau donc il peut remplir convenablement sa table de montage est-ce que c'est clair par inondation oui en quelque sorte parce que si vous me dites que r1 r1 va préparer sa première table après qu'est ce qu'il va faire il va consulter r3 r2 et r4 il n'a pas d'idée sur r5 aucune idée ok donc la formation transit de r5 vers r3 pour arriver à r1 ok ok ça fonctionne bien dans un petit réseau mais l'autre qu'est ce qu'il va faire il va inonder tout le réseau pour l'osbf il va inonder tout le réseau il va envoyer le rapport à tout le monde chacun envoie le rapport à tout le monde donc bien sûr il va se rendre compte plus rapidement un monsieur qui doit aller à l'échelle c'est possible c'est l'inondation donc r1 va envoyer ce qu'il connaît même à r25 est situé là alors que s'il s'agit d'un routage avec plus de distance la formation passe passe de r25 peut-être à r20 r16 r18 r pour arriver à r5 r3 et pour arriver à r1 donc ça va transiter d'étape par étape alors que l'autre c'est l'inondation donc c'est à travers tout le réseau d'un seul coup ok ok donc à petite échelle on utilise le vecteur de distance et à grandes échelles on utilise le routage à état de lien qui est au spf maintenant à travers les pays on va utiliser un autre un routage extérieur extérieur getway sur le protocole border getway protocole bgp sur le protocole bgp qui est utilisé ok pour bgp c'est pas vraiment le routage en fonction de la qualité ou quoi que ce soit mais bien sûr c'est c'est politique à l'échelle internationale est-ce qu'on laisse qu'on laisse une communication entre ces deux pays ou non c'est à l'échelle internationale donc ce sont des autres mesures pour que l'information passe ou non ok là donc pour le routage igp rip ou spf ce qu'on cherche c'est la qualité ok on est à l'intérieur du même pays là d'autres mesures entre en jeu par exemple des mesures politiques pour dire que nos paquets ne peuvent pas passer vers un tel pays où on peut pas consulter tel site web ouvre tels les informations qui proviennent de tel pays ok ok est ce que c'est clair c'est clair ou non ok hier nous avons parlé du protocole arp ok donc je vous ai dit arp ça joue le rôle de correspondance entre adresse physique et adresse ip supposons maintenant que vous êtes dans un public net ok vous avez l'internet c'est le protocole ip actuellement c'est le protocole ipv4 ok le protocole ipv4 votre machine est équipée d'une carte réseau et qui a une adresse marque est ce qu'on est d'accord est ce qu'on est d'accord vous lancez l'impression sur une imprimante l'imprimante est connue par son adresse ip donc votre navigateur web ne connaît que les adresses ip alors que le réseau physiquement connaît les adresses mac qu'est ce qu'on va faire donc on va établir on va établir une table de correspondance une table de correspondance entre adresse ip et adresse mac ok ceci est assuré par le protocole adresse et résolution protocol à rt c'est bon est ce que c'est clair s'il vous plaît alors supposons que la machine qu'est ce qu'on va faire on va par exemple parler de la machine de aziz aziz tu es là non il n'est pas là i heb oui monsieur oui parfait voilà donc je ne connais pas l'emplacement physique de ira mais je connais l'adresse logique c'est son nom qu'est ce que j'ai fait j'ai appelé ira ok j'ai appelé ira à autre voix et tout le monde a écouté mon appel ok et c'est il est uniquement qui a répondu c'est exactement ce qui se passe donc une machine qui connaît l'adresse ip adresse logique de notre machine mais qui ne connaît pas l'adresse physique qu'est ce qu'elle va faire elle va envoyer une requête art qui contient l'adresse ip de destination et elle va envoyer ça sur le broadcast c'est à dire f 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 c'est ça l'adresse de broadcast ok cette requête va passer à toutes les machines toutes les machines écoutent la requête et c'est uniquement c'est uniquement la machine en question qui a comme adresse ip celle de destination qui est mis dans dans la requête art qui va répondre c'est ce que il a fait j'ai appelé ira et c'est lui qui a répondu donc on peut faire la correspondance entre l'adresse physique et l'adresse ip est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair s'il vous plaît monsieur oui j'ai eu un amal à l'adresse ip non 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 les softs ou tout ce qui est internet par exemple une navigateur web ne connaît pas l'adresse physique il connaît uniquement l'adresse ip ok ce qui est connu c'est l'adresse ip l'adresse physique c'est au niveau bas c'est au niveau ethernet sur le réseau ethernet donc les applications ne connaissent pas les adresses physiques ok donc qu'est ce qu'on va faire on doit essayer de connaître l'emplacement physique ou l'adresse physique de la machine de destination à partir de l'adresse ip donc on veut construire une table de correspondance entre adresse ip et adresse physique c'est bon oui c'est bon c'est ça l'objectif donc faire une correspondance entre adresse ip et adresse physique alors comment faire cette correspondance là donc on va appeler on va l'appeler par son adresse ip elle va la machine en question va répondre en envoyant son adresse maque et son adresse ip et de cette façon là on va enregistrer ça dans l'étape de correspondance des différentes machines ok voici par exemple ici une briquette art et ok donc voilà l'adresse max et à à à à à à à à à et la L'adresse IP, c'est 192.168.1.1. Pour consulter la table ARP de votre machine, tapez simplement la requête ARP-A et vous allez avoir ce qui est enregistré sur votre machine comme table de correspondance. IP et MAC. OK? OK. Il y en a un autre protocole, c'est Reverse ARP. Ceci est utilisé dans le cas où la machine elle-même n'a pas d'adresse IP. Une machine qui démarre, elle ne connaît pas son adresse IP, elle va demander à un serveur de lui attribuer une adresse IP. Elle va lui dire, donnez-moi une adresse IP. Elle va appeler tout le monde, donnez-moi une adresse IP. Et bien sûr, c'est uniquement le serveur en question qui va répondre. OK? C'est dans le cas où elle connaît son adresse MAC et elle ne connaît pas l'adresse IP. C'est l'opération inverse de ARP. ARP, on connaît l'adresse IP de destination, mais on ne connaît pas l'adresse MAC. Dans ce cas-là, la machine possède une adresse MAC puisque c'est un équipement physique. Nous avons dit, une adresse MAC caractérise une carte réseau à travers le monde entier. Donc, si vous avez une carte réseau, nécessairement, vous avez une adresse physique. OK? Adresse physique ou une adresse MAC. MAC, c'est physique. OK? Medium, access control. OK? Dans ce cas-là, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler, elle va dire, donnez-moi une adresse IP. Et le serveur d'adresse IP, par exemple, le serveur boot pay, va lui donner, va lui donner une adresse IP pour travailler une adresse IP temporaire. OK? OK? Donc, vous avez le ARP et le reverse ARP. C'est bon? C'est bon? Qui a une question? Est-ce que vous avez des questions? ARP et le reverse ARP. OK, Ami. OK, Ami. On va prendre deux cas de figure. Supposons que je ne te connais pas physiquement. C'est la réalité. En réalité, je ne te connais pas. Mais voilà, supposons que nous sommes à l'amphi et je veux, j'ai votre nom sur ma liste. Donc, je connais très bien ton nom, mais physiquement, je ne te connais pas. Qu'est-ce que, comment je vais procéder? Vous avez m'appelé... Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais vous appeler avec votre nom. Je vais dire Ami. Dredi Ami. OK? OK? Et vous allez me dire, oui, c'est moi, Dredi Ami. Donc là, j'ai pu faire la correspondance entre le nom, qui est l'adresse IP, et la personne physique, et l'adresse MAC. C'est ça, ARP. Donc, une machine qui cherche à joindre ou à connaître l'adresse MAC d'une autre machine, elle connaît son adresse IP, mais elle ne connaît pas son adresse MAC, elle envoie une requête à travers tout le réseau, c'est sur le broadcast, elle va appeler la machine de destination. OK? L'autre va répondre pour lui indiquer son adresse MAC. C'est bon? C'est bon, Ami, ça c'est clair? C'est bon, Ami. OK. Pour reverse ARP, par exemple, vous n'avez pas de numéro. Vous n'avez pas de numéro dans l'amphi. OK? Supposons que dans l'amphi, on va attribuer des numéros. Et pour chaque numéro, il y aura un travail à préparer. OK? Vous, vous n'avez pas de numéro. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes assis à l'amphi, OK, devant moi, et vous voulez avoir un numéro. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais demander. Voilà. Vous allez me dire, je suis Ami, OK? Donnez-moi un numéro. Donc, physiquement, vous avez bien votre adresse physique, mais vous n'avez pas le numéro qui est l'adresse logique. OK? Ça, c'est Reverse Art. Donc, il y a des machines qui démarrent sans adresse IP, qui n'ont pas d'adresse IP. OK? OK. Alors là, qu'est-ce qu'elles font? Elle, demande, donc, à haute voix, donc, on va envoyer sur le broadcast, donnez-moi une adresse IP. Un seul serveur d'adresse qui va répondre et qui va lui attribuer une adresse IP. C'est bon? C'est ça? Reverse Art. C'est bon, Ami. C'est bon, monsieur. OK. Youssef? Oui, monsieur. C'est clair? Oui. OK. Je vois qu'il y a peu d'étudiants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?